Hello! Fini les vacances, maintenant je reprends soin de mes cheveux. J'ai visité une merveilleuse île qui est la Martinique. Franchement j'ai passé des vacances inoubliables. Alors aujourd'hui j'ai fait un soin aux feuilles d'hibiscus et au gel d'aloe vera. Ce soin est très simple mais les résultats sont efficaces et immédiats. Les fleurs d'hibiscus comme les feuilles d'hibiscus ont les mêmes propriétés, ont les mêmes avantages, elles stimulent la pousse, elles hydratent, elles facilitent le déménage. Quant au gel d'aloe vera, on ne va plus citer ces innombrables propriétés. C'est juste magnifique pour les cheveux. J'ai cueillé une douzaine de feuilles, d'ailleurs c'est des feuilles de biscus que j'ai ramené de Martinique. J'ai tout pris. C'est vite tellement riche que j'ai tout ramassé tout ce qui pouvait être bien pour mes cheveux. J'ai évidemment mes bagages. Enfin les feuilles de biscus, comment je les ai utilisées? Je les ai tout simplement cassées et puis je les ai mixées. Vous pouvez choisir de les casser un petit, de les froisser et puis de recueillir le jus. Voilà, c'est plus simple comme ça. L'aloe vera, quant à lui, oh la la, ce produit est vraiment extraordinaire. C'est le must-have. Il faut l'avoir. Il faut avoir le gel d'aloe vera. Je n'ai fait que ça. Je n'ai rien rajouté d'autre dans ce soin. Donc c'était uniquement des feuilles d'hibiscus et le gel d'aloe vera. Et voilà les résultats que ça m'a apporté en dehors des résidus que j'ai eu. Mais sincèrement, c'est un soin que je vous conseille de faire pour les cheveux crépus. C'est l'idéal pour l'hydratation, pour le déménage et pour la définition des boucles. Voilà, c'est tout. Je vous laisse regarder comment j'ai effectué mon soin resté scotché parce qu'il y a des vidéos à venir. J'ai concocté beaucoup de recettes avec toutes les merveilles que j'ai ramenées de la Martinique. Voilà, des bisous! Alors c'est parti, on va mixer nos feuilles d'hibiscus. Sinon, s'il n'y a pas de mixeur, il suffit tout simplement de les froisser et de recueillir l'eau. C'est plus simple comme ça et ça vous fera moins de résidus. Une fois mixé, je vais passer ma préparation au chinois et ensuite je vais la refiltrer dans mon pied de bas, sinon un pied de collant ou alors en fleur à mousseline, comme vous voulez. Je vais me servir de ma petite cuillère pour faciliter le filtrage. Ensuite, je vais transvaser ma préparation dans mon bol pour faciliter le mélange avec mon gel d'aloe vera 100% naturel. Je vais y rajouter deux claires à soupe de mon gel d'aloe vera maison et bien mélanger le tout. Une fois que c'est fait, je mets mon soin dans un flacon applicateur et puis je passe à la salle de bain. Pour faciliter l'application, je vais diviser ma tête en quatre bien sûr et puis je vais masser et démêler, masser et démêler en même temps pour permettre au produit de bien pénétrer la fibre capillaire. Et puis je finis avec une vanille. Je vais répéter l'opération ainsi sur toute ma tête. Je vais prendre le temps de bien démêler. Je remarque que j'ai toujours ma trace d'alopécie. C'est d'ailleurs l'objet de mon prochain combat. Donc à partir du mois d'août, je vais me mettre sur une sorte de challenge. Je vais me mettre aux compléments alimentaires pour lutter contre cette alopécie que j'ai au niveau des contours. Donc cette alopécie de traction, voilà. Donc je vais me mettre sur ça pendant trois mois. J'ai de même bien entendu au doigt. Je me mets très loin de tout ce qui est peigne, brosse. Et puis voilà, je pense que c'est mieux comme ça pour limiter un peu la casse. Voilà, je vais vider le flacon. C'était vraiment la quantité nécessaire pour ma petite touffe. C'est énorme tout ce volume. Et quand je pense que je mets, mais pour en avoir encore plus. Ça va venir, ça va venir. Juste un peu de patience et des soins adaptés. Le résultat sera au bout. Je ne perds pas patience. Je constate avec beaucoup de plaisir que j'ai eu très peu de casse. Ce qui est un avantage parce que j'ai compris maintenant ce dont mes cheveux ont besoin. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient et ce qu'ils n'aiment pas. Donc je ferai moins de soins protéinés et je vais favoriser les soins hydratants pour mes cheveux. Je crois que c'est mieux ainsi. Donc voilà, je vais procéder au rinçage. Je vais rincer abondamment pour faire partir tous les résidus. Quand c'est fait, je vais directement passer au rinçage définitif avec l'action café. Ma bouteille sort tout droit du réfrigérateur. J'ai souvent du mal à faire ce rinçage à l'eau froide, mais je le supporte plus l'été. C'est super l'hiver, je ne ferai pas. Je ferai un rinçage avec du loup comme ça. Ouf, c'est terminé le passage à l'eau froide. Maintenant, le résultat, il est là. Mes cheveux sont super doux, super bien hydratés. Maintenant, je vais passer au coiffage en utilisant uniquement l'eau gel d'aloe vera 100% naturelle préparée par moi-même. Je vais vous mettre un lien en haut pour que vous voyez comment je procède. Et puis, je vais essayer l'hydratation avec huile d'amande douce. Voilà, c'est donc comme ça que je procède pour mon soin à l'hébiscus et au gel d'aloe vera. Il n'y a que ces deux éléments, sinon l'huile d'amande douce. Pour sceller l'hydratation et juste pour la coiffure, j'ai décidé de faire un petit afro bouclier avec des petites frisettes. Donc, vous allez voir ce que ça donne. J'en utilise très peu d'ailleurs le gel d'aloe vera. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Je pense que je reviendrai vers vous pour vous montrer une coiffure que je réalise uniquement avec le gel naturel d'aloe vera. Pour cela, j'ai fait quelques vanilles. Et puis voilà, soin terminé est validé. This is the result. J'espère que vous l'avez apprécié. Si jamais c'est le cas, faites-le moi savoir. Si vous l'avez déjà fait également, faites-le moi savoir et dites-moi les résultats que vous avez eu. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite. Ah, c'est bien le bouclier. Je l'ai ramené aussi de matinée.